Aujourd'hui on est mercredi, je suis trop contente parce que ça y est je vous ai mis en ligne une vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis 1000 ans. J'ai l'impression de toujours dire ça au début de mes vidéos. Oui à chaque fois que je vous tourne des vidéos je suis trop contente et à chaque fois je vous dis oh là là cette vidéo je veux vous la tourner depuis très longtemps. Mais en fait je dis ça à chaque fois mais c'est à chaque fois la vérité genre je m'étonne pas. C'est juste que en fait j'ai un planning, on appelle ça un planning éditorial n'est-ce pas ? En fait j'ai un planning sur lequel je note à l'avance quelle vidéo je vais faire et quelle vidéo va sortir tel jour. Ce qui fait qu'en fait je me réjouis d'avance de tourner certaines vidéos et je me réjouis d'avance du coup de monter certaines vidéos. J'aime trop faire des vidéos les gars, c'est ma passion sur terre. Bref, ce matin je vous ai mis en ligne la fameuse vidéo Erasmus. Je me suis régalée à la tournée, je me suis régalée à vous la monter parce que du coup j'ai remis le nez dans mes photos Erasmus. Ce truc de fou, c'est dingue. La personne que j'étais à l'époque et celle que je suis devenue aujourd'hui, bon voilà. Même physiquement quoi, j'ai pris du poids, je suis devenue blonde. Enfin bon bref c'est hyper, pas déstabilisant mais ça fait quelque chose quoi de voir tout ça. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une nouvelle catégorie sur YouTube, la catégorie Italie. Parce qu'en fait je pense que je vais vous faire un petit peu plus souvent. Donc je sais pas à quelle fréquence mais je pense que je vais vous faire des vidéos sur la thématique de l'Italie. Quoi faire en Italie, quoi visiter ou alors des recettes italiennes que j'ai apprises. Bon bref, ce genre de choses. Donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Parce que du coup je serais curieuse de savoir si ça vous plaît tout simplement. Là j'ai décidé de faire un petit break. Je vais aller à Mango. Il faut quand même que je fasse un petit peu de route pour y aller. Je sais pas si le magasin en question va être ouvert, je croise les doigts. J'ai regardé sur internet apparemment il est ouvert mais je veux pas que ça me fasse un trip comme la semaine dernière. Genre le gros fail. Je vais y aller. En plus ma soeur me rejoint parce que ma soeur elle est actuellement en vacances. Donc ça va faire du bien parce que j'ai enfin pouvoir la voir. Parce que je ne l'ai pas vue depuis assez longtemps en fait. Voilà le programme de l'après-midi. J'ai pas non plus resté trois plombes à faire les magasins parce que j'ai encore du... Enfin je dois encore bosser quoi. Faire des candidatures et tout ça. Donc voilà c'est parti, on y va. Je vous montre juste mon outfit of the day. Donc j'ai mis mon manteau mango, mon écharpe mango. Ça c'est de la collection de cet hiver. Je sais pas si ça y est encore. J'essaierai de vous mettre les liens en description. J'ai un sweat boohoo où il y a marqué California Los Angeles. Et ensuite j'ai un jean boohoo également, incroyable. Et j'ai mes baskets Superstar by Adidas. Oui et mon sac que vous connaissez. Voilà voilà. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Me voilà rentrée. Il fait un temps moche dehors. C'est l'instant météo les gars. Je sais pas pourquoi je suis sans arrêt en train de vous parler de météo dans mes vlogs. On m'a déjà posé la question, mais pourquoi tu nous dis tout le temps le temps qu'il fait et tout ? Mais en fait vous le savez peut-être pas, mais moi je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la météo. Oui Ninette, je te fais sortir. Je suis très perméable au changement de météo en fait, tout simplement. Quand il fait beau, genre je suis euphorique. Alors ça veut pas dire que quand il fait moche, j'ai le moral à z. Je suis pas non plus lunatique à ce point. Quand il fait gris pendant vraiment 15 jours d'affilée, genre ça va pas du tout. Mais je pense que les humains on est tous un peu comme ça, non ? Je sais pas. Quand je suis en train de vloguer, je vous dis tout le temps la météo parce que voilà, j'ai l'impression que c'est une information qu'il faut que je vous donne pour que vous puissiez du coup savoir à l'instant T qu'est-ce qui se passe. Je suis insupportable les gars. Bon bref, là ce que je vais faire. Il est 5h je crois. Première chose déjà, je vais aller me prendre une douche, me démaquiller. Et ensuite, je vais taffer jusqu'à je pense 19h. Et après, après, ça sera good pour la journée. Sinon, je voulais vous dire que je suis allée dans un magasin. Donc à Salon-Provence, j'ai halluciné. Un magasin, comme on en voit assez rarement, genre magnifique. Attendez, j'ai pris la carte du magasin. Ça s'appelle le 121 Concept. Alors je vous montre la carte. Le 121 Concept. Ils ont un site internet www.le121concept.fr Et je suis tombée amoureuse de cette boutique. Donc c'est une boutique de décoration. Je suis très décoration en ce moment. Plus que fringue d'ailleurs. C'est une boutique les gars. Je vais vous incruster des images là pendant que je vous parle. J'ai adoré cette boutique. C'était juste fantastique. C'était trop beau. En plus, le gars était très sympa. Il m'a vraiment présenté sa boutique de A à Z. Apparemment, il travaille vraiment avec des gens de la région, des artisans, des marques du sud de la France. Et ça, c'est hyper appréciable de mettre en valeur le travail de gens du sud, de gens de chez nous. Ça fait du bien. Et puis en plus, ce qui fait d'autant plus de bien, c'est que c'était vraiment des articles hyper tendance. Hyper, voilà, dans ce qui se fait en ce moment. Une ambiance très gypsy, très ethnique, très classe, luxe quoi. Qu'on pourrait très bien retrouver à Paris ou genre dans les grandes villes. Donc ça fait du bien. Comme quoi, il n'y a pas que dans les grandes villes où on trouve ce genre de trucs. Mais je trouve que Salon de Provence, ça s'est vachement, comment dire, hipsterisé. Je ne sais pas si ça se dit. Mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup plus de friperies, il y a beaucoup plus de magasins seconde main. Mais vous savez, de magasins, il n'en reste pas moins classe. Au contraire, qui sont très tendance en fait, ce qui se fait actuellement. Mais avec de belles valeurs quoi, de belles valeurs éthiques. Dans le recyclage, on est dans la seconde main. On est dans la promotion de l'artisanat local. Dans le partenariat avec des marques locales et tout ça. Je trouve que c'est vraiment tip top. Salon de Provence, si vous ne connaissez pas cette ville, venez. Parce que c'est une très belle ville. C'est un mini Aix, moi j'appelle ça. Aix-en-Provence qui est aussi une très belle ville. Mais voilà, on aurait dit, le magasin dont je vous parle, on aurait dit vraiment une boutique qu'on peut retrouver sur Aix. J'ai adoré. Je suis enchantée, je suis fan. Voilà, voilà. Ok, donc je viens de me réveiller. D'habitude, je fais du jeûne intermittent. Mais là, c'est d'un niétant de plus en plus. Je prends un petit déj. Donc je ne sais pas si ça va être une habitude qui va s'en aller. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je déjeune pas mal. Et du coup, là, ce matin, j'ai mangé des crêpes. Parce que j'ai fait des crêpes hier soir. Donc crêpes avec un petit peu de thé. Une banane. Du miel. Un peu de beurre de cacahuète. Et voilà, je reprends mon petit déj. Hey ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Je viens de finir de me maquiller. J'ai fait un maquillage hyper simple. Mais je le trouve hyper beau, en fait. Je me suis fait des traits d'eyeliner. Mais au lieu de les faire avec un eyeliner classique noir liquide. Je l'ai fait tout simplement au pinceau et au fard à paupières marron foncé. Donc ça fait un effet beaucoup plus soft. Et je trouve que ça change complètement la forme de mes yeux. Je kiffe. Si ça vous intéresse, je vous ferai un... Comment dire ? Une vidéo make-up. Où je reproduis ce make-up-là. Si ça vous dit, mettez-le moi en commentaire. Et je vous sortirai ça un mercredi. Je viens vous voir parce que, en ce moment... Bon, vous savez que moi, j'adore le parfum. Et que je me parfume tout le temps. Que j'ai une collection de parfums. Voilà. Que j'ai toute une histoire liée au parfum. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le parfum. Je crois que c'était 10 ans de ma vie résumée à travers les parfums. Ou un truc comme ça. Je vous la mets dans le petit i, ici. Mais en fait, en ce moment, je suis en train de terminer la petite robe noire. Donc celui-ci. Vous voyez que j'en ai vraiment plus beaucoup. Je dois avoir genre... Voilà. J'ai ça. Je sais pas si ça se voit. Mais du coup, ces trois derniers jours, ce que je fais, c'est que... Pour l'économiser jusqu'au bout, on va dire... Je mets un coup de pchit de la petite robe noire. Et avec, je mets l'interdit de Givenchy. Et écoutez-moi, les gars. Les deux parfums ensemble. Mais ça fait un autre parfum, en fait. Et ça sent trop bon. Mais ça, c'est à tester, en fait. Essayez chez vous de mixer vos parfums. C'est un truc de fou. Je trouve que c'est une super bonne association. Parce que du coup, ça fait remonter toutes les notes du parfum. La petite robe noire. Et comme ce sont deux parfums forts, du coup, ça donne un parfum encore plus... Encore plus, comment dire... Chic, quoi, j'ai envie de dire. Franchement, je kiffe faire ça. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour. Mixez vos parfums. Parce que franchement, c'est trop cool. Ça vous fait du coup un nouveau parfum. That's good. Bon, sinon, juste pour vous dire que cet après-midi, je vais sortir un peu ma aérée. Parce que c'est vrai que ces deux derniers jours, je suis pas trop sortie. Voir pas du tout hier, je crois. Hier ou avant-hier ? Non, avant-hier. Parce qu'hier, je suis allée faire les courses. Ça m'a fait du bien, en fait, de sortir. Donc je vais essayer maintenant, tous les jours. Vu que maintenant, je ne suis plus en formation. Je vais essayer tous les jours de me forcer à sortir au moins une heure. C'est vrai que cette semaine et la semaine d'avant, j'étais pas trop dans mon assiette, niveau moral, en fait. Et je pense que c'est dû au fait que, voilà, je reste beaucoup à la maison. Je me perds un peu dans mes candidatures parce que c'est très compliqué de trouver du travail. Et en fait, je vous avoue que, voilà, je perds un peu... Je suis un peu dans la phase où, tu sais, genre tu galères et tout. Donc, voilà, en ce moment, c'est pas trop la joie niveau moral. Donc du coup, je me suis dit que tous les jours, je vais me forcer à sortir parce que, pour le moral, j'en ai vraiment besoin, en fait. Et je me demande aussi si je vais pas reprendre le sport. Parce que c'est vrai que le sport, même si ça me fatigue beaucoup, je pense que ça me permettra quand même me défouler et de transformer cette énergie un peu négative en énergie sportive, on va dire. Je vous avoue que, même si mes vlogs se veulent, comment dire, positifs et compagnie, voilà, je reste humaine. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu... Bah, c'est la galère, quoi. Je galère, donc c'est un peu chiant. Je reviens de chez mes parents et trop contente. Parce que ma mère, elle m'a fait un petit panier avec des trucs dedans. Elle m'a filé ses flocons d'avoine. J'adore ça, donc je suis trop contente. Bon, j'en ai déjà une énorme quantité, mais c'est pas grave, ça sera à manger. Je me demande si je vais pas faire des... Vous savez, des cookies au flocon d'avoine. Je sais que ça se fait. Je voudrais que je trouve une recette. Donc, je pense que je vais faire ça cette semaine. Butternut. Je suis trop contente, là encore, parce que c'est vrai que hier, on est allé faire les courses avec Vincent. Je voulais m'en acheter un. Et puis, bon, finalement, comme j'ai pas acheté de légumes parce qu'il m'en restait plein de la semaine dernière, j'ai pas arrêté au rayon légumes. Et du coup, j'en ai pas acheté. J'ai toujours bien d'avoir un butternut chez soi. Et ensuite, ils reviennent de vacances, de la montagne. Donc du coup, ils m'ont ramené du thé vert de Chine, de la marque Les Deux Marmottes. J'adore cette marque. Franchement, je kiffe. Last but not least, le miel. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis fan de miel. J'adore ça. Le miel, c'est ma passion sur Terre. Et en plus, ça, c'est du miel dur. La poésie du truc. Oh my God. Alors, pour la petite histoire, ce genre de miel, c'est un miel que je connais depuis toujours, en fait, parce que quand j'étais petite, ma mamie, elle achetait déjà ce miel. Et quand j'allais chez ma mamie pour dormir ou quoi, ou pendant les vacances, au petit déjeuner, il y avait toujours ce miel le matin sur la table. Et du coup, je me faisais des tartines de miel ou plutôt du miel aux tartines parce que j'adore ce miel. Dans ma famille, on a toujours du miel chez nous et notamment celui-ci. Alors, bon, c'est un produit qui coûte assez cher parce que le miel, c'est pas donné, surtout quand c'est du bon miel comme ça, genre du vrai miel et pas de la pâte à sucre où on fait croire aux gens que c'est du miel. Non, non. Trop contente parce que là, du coup, j'ai le stock. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que moi, je suis fan des produits capillaires guisous. Mais c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que les produits capillaires guisous, c'est fait à partir de miel et je suis une très, très grande fan de miel. Je sais pas, je devais être un ours dans ma vie antérieure. Mais ouais, du coup, c'est lié. Le fait que j'adore guisous. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse nutrition, miel et tout ça. c'est là. C'est parti ! Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Comme vous venez de le voir, je viens de me taper un burger maison, mais dans notre monde. Voilà, voilà. J'avais très envie de manger un burger, en fait. Et plutôt que d'aller à McDo et tout ça, on s'est dit avec Vincent qu'on allait le faire maison. C'est quand même meilleur dans le sens où tu sais ce qu'il y a dedans. Là, je vous avoue que je suis un peu full. Ça va que j'ai fait du sport ce matin, mais sinon, je vais exploser. Petite parenthèse, du coup, j'ai fait du sport ce matin parce que comme je vous disais hier, je pense que je vais reprendre progressivement le sport pour un petit peu essayer de lâcher prise, entre guillemets, enfin, de le prendre en fait un peu comme une thérapie, entre guillemets, ouais, faire du sport en gros pour décompresser, voilà. Je me suis fait tout un planning. Alors du coup, j'ai aussi mis mes repas. Comme ça, cette semaine, je sais que voilà, je veux manger équilibré et que mon activité physique va être accompagnée d'une alimentation saine. Du coup, du coup, du coup aussi, je vais en profiter pour filmer tous mes repas de la semaine. Comme ça, je vous en ferai une vidéo. Je vous disais dans un précédent vlog que ça me tentait de vous faire ce format de vidéo. Sachant que cette semaine, je vais vous diffuser des recettes de printemps que j'ai tournées la semaine dernière. Ça va être vachement fou de ces prochaines semaines sur Pamela Copson. C'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps en fait. Quand j'étais petite, j'avais des gros problèmes de poids et très vite, j'ai dû apprendre à manger sain, à savoir quelles étaient les bonnes associations d'aliments, etc. Ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait pas manger, ce qu'il fallait éviter, etc. Je kiffe en fait bien manger, essayer de choisir les combinaisons les plus saines qui soient, etc. Choisir des bons produits et tout ça. Moi, je kiffe faire ça en fait depuis toujours. J'ai dit aussi que ça serait une occasion de vous montrer cette partie-là de ma vie. C'est vrai que dans les vlogs, je vous montre souvent ce que je mange. Mais j'ai jamais vraiment fait de vidéos genre what I eat in a day ou what I eat in a week. En français, ça donne une semaine dans mon assiette, une journée dans mon assiette. Et donc ouais, c'est vrai que voilà, je me suis dit mais pourquoi je fais pas ça en fait sur ma chaîne aussi parfois ? Et comme je vous le disais, en plus comme ces derniers temps, ces derniers mois, je mange hyper sain. Je me dis que ce serait pas mal. Donc du coup voilà, je vais vous tourner ça cette semaine. Du coup je pense que ça sera en ligne, pas cette semaine qui arrive, celle d'après. Sinon ouais, mes cheveux ils poussent, je suis trop contente. Je les ai lavés ce matin, je suis trop contente de mes cheveux. En plus j'ai mis du shampoing bleu. Donc le blond il est un petit peu ravivé. Il a un peu passé dans le sens où quand je suis sortie de chez le coiffeur, c'était vraiment blond blanc. Et là c'est en train de devenir un peu blond sable. Ça me déplaît pas franchement. En plus je trouve que ça se marie assez bien. Bon à la caméra, on voit vraiment la démarcation. On voit que j'ai une barre. Mais en réalité en fait c'est beaucoup plus fondu que ce qu'on voit à la caméra. Parce que c'est vrai qu'à la caméra du coup les contrastes sont assez forts. Mais je vais essayer de tenir jusqu'à cet été. Ça pousse en fait. J'espère que d'ici cet été ça sera ici. Mes cheveux seront ici. Comme ça, ce que je ferai à ce moment là, c'est que je couperai un petit peu les pointes. Par-dessus le blond, je me ferai des mèches de la couleur de mes racines. Comme ça en fait ça fera plus naturel quoi. Et puis après je vais me calmer avec les mèches et le blond et tout ça. Parce que ça leur fait pas du bien à mes cheveux. Je sais pas si vous voyez mais là, vous le voyez. Quand je fais ça, mes cheveux ils restent en place. Et puis même ils sont vachement fragilisés sur les pointes et tout ça. Ils cassent facilement. Donc ouais, c'est pas trop cool. Donc ouais, je vais essayer de me calmer niveau mèche. Alors c'est chiant parce que vous le savez, je préfère être blonde. Mais bon bref, c'est comme ça. Voilà voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je clôture le vlog ici. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Instagram où j'ai lancé d'ailleurs mon premier jeu concours. Je suis trop contente. C'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un concours grâce auquel vous pouvez gagner un bijou Allé Yolet. Pas du tout une collaboration, une sponsorisation, pas du tout. C'est moi qui organise ça toute seule. D'ailleurs, ça m'a pris énormément de temps puisque j'ai reçu ma commande Allé Yolet en janvier et je vous lance le concours que maintenant. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Entre temps, j'étais en formation. Je voulais pas non plus vous lancer le concours comme ça quoi. Parce qu'il y a quand même des règles à respecter et tout. Il faut rédiger un règlement et tout. Bon bref, c'est assez galère quand j'en ai jamais fait. Je voulais vraiment faire ça dans les règles et tout et pas le faire à l'arrache. Donc là, ça y est, le concours est sorti. Il dure 15 jours. Vous êtes déjà nombreux à participer. Donc c'est cool parce que ma hantise, c'était tu lances le concours et genre il y a des gains qui participent. Je me suis dit, oh my god, la piertoise. Et en fait, non, ça va. Vous êtes déjà assez nombreux à participer. Donc il y aura un gagnant. Ça, c'est cool. Bref, je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire, à me mettre un like, à me mettre un petit pouce en l'air. Un cœur, ce que vous voulez. Bref, voilà. Une action qui me soutienne en fait, tout simplement. Pour que je puisse savoir si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez toujours en voir sur ma chaîne. Si je vous manque d'ici mercredi, n'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. C'est pas interdit. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501